Le Maillot Express Alors on commence par la rumeur du jour, le livre Scandale de Valéry Trier-Veller va être adapté au cinéma. C'est Julie Gaillet qui va interpréter son rôle. C'est drôle. Ça serait marrant. Cher Philippe Bouvard, j'ai écouté avec attention votre émission intitulée Allô Bouvard, un régal. Alors pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est un peu la version radiophonique du cahier de doléances. Sauf que là, tu n'es pas obligé de savoir écrire. Alors aussi, je vous ai un peu avancé le boulot pour la fin de semaine, cher Philippe. J'ai récolté les doléances d'auditeurs en détresse qui attendent vos précieux conseils du week-end. C'est parti. Cher Philippe, je m'appelle Manuel V. Je vous contacte pour des raisons professionnelles. En effet, j'ai décroché avant l'été un nouveau travail. Ça s'appelle un job de merde, vous le savez. Et depuis quelques jours, je souffre, je m'appelle toujours Manuel V, d'un syndrome étrange. Le syndrome de Stéphane Bernisation. C'est-à-dire que j'aime tout le monde. J'aime les entreprises, j'aime les socialistes, mais j'aime aussi l'abaissement des charges, le travail le dimanche, le mariage pour tous. Je crois que j'aime aussi les centristes, les radicaux de gauche, les souverainistes de droite, les sarkozystes, les populistes et même les écolos et irak. Bref, j'aime tout le monde. Je suis Premier ministre, je m'appelle Manuel Valls. Ma femme est très inquiète. Ce matin, je me suis réveillé en âge après ce terrible cauchemar. J'accompagnais Cécile Duflo et Léonarda et Pierre Gattaz au spectacle que Dieu donnait, donnait dans un camp de Rome. Que faire, cher Philippe ? Merci de m'aider. Premier courrier, peut-être qu'on en parlera ce week-end. Autre courrier désespéré qui nous vient de cette belle borgade ouvrière de Stade en Suisse. Je lis comme c'est écrit. Cher monsieur Buvard, je m'appelle Jean-Philippe Smet et j'exerce sous le pseudonyme de Johnny la profession d'idole de jeune pour personnes âgées. Ça vous dit quelque chose ? Je viens de sortir une nouvelle chanson qui s'appelle « Regarde-nous ». Le problème, monsieur Buvard, depuis que j'ai perdu mon sponsor Optique 2000, j'y vois plus rien. Comment je peux faire pour apprendre le texte de la chanson ? PS, j'ai bien demandé à Laetitia, mais elle vient de rentrer en CP, elle ne connaît que les moyennes. Merci de votre aide, on pourrait peut-être faire attention de ce week-end. J'ai un SMS de François Fillon pour vous, c'est du morse, il écrit, c'est court, help ! Et enfin, un dernier courrier. Stéphane B qui nous écrit. Il s'attaque à moi, c'est bon. La lettre sent un peu le cheval, il faut dire la missive a été envoyée par diligence. Je décachète l'enveloppe, pas tous les jours qu'on ouvre un parchemin en papier russe cacheté à la cire avec les armoiries de Charlotte de Luxembourg. Je lis comme c'est écrit, cher Philippe. Cher Philippe, mon fifi, mon boubou, ma petite boule d'amour. Je t'écris au matin d'une nuit sans sommeil, je suis inquiétude, ma pomme en sucre. Comme tu le sais, je possède une modeste masure au Luxembourg, un cabanon dans le perche, un guichet postal à Monaco, une maison de pêcheurs sur une île grecque. Bref, la vie me gâte. Je suis présent sur France 2, 3 fois par jour, comment ça va bien les monuments des secrets d'histoire. J'anime tous les matins une émission de radio, leader sur RTL, entouré des plus brillants esprits de leur génération. J'écris dans la presse française, francophone, je suis sollicité pour animer des croisières de par le monde, des colloques de par la Grèce. Mes livres se vendent comme des préservatifs dans une boîte échangiste. J'anime tous les défilés qui existent, les rois m'adorent, les français m'adorent, je gagne du blé à faire chialer un Qatari. Je fais même de la publicité pour les campings, mais une question me hante. Dis-moi, mon cher Philippe, pourquoi avec tous ces succès, je n'ai pas encore attrapé la grosse tête ? Il s'est bien sauvé à la fin. Merci Régis.